Musique Très bienvenue dans cette nouvelle édition du journal à la présentation d'Yves Benziba, l'éthique. La conférence discopale nationale du Congo tient à l'organisation des élections libres, transparentes et réalisées en République démocratique du Congo. Musique Affaire Jeep Le Deve dénonce une corruption à ciel vert de Félix-Antoine Tisekedi-Tulongo. Les dons de dupes aux députés se situent debout au centre de l'opinion qui se voit humiliée et sacrifiée par le dirigeant. Musique Ceci est son jour, Mouima, un degros assis et l'épiteur Tamiré dans cette affaire, vient de quitter la région centrale de Makala. Cela dit, Mouima est désormais un homme d'éthique. Et dans la deuxième partie du journal, toujours en ce qui concerne l'affaire 500 Jeep, l'honorable Nouvelle-Éthique Assemblée Le Deve dénonce. Musique Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue. La Senco appelle à la vigilance pour la tenue des élections en 2023. Commentaire. A l'issue de la 58e Assemblée plénière, la Senco salue de nouveau la description politique opérée par les chefs de l'État au début de son pouvoir. Les efforts sur le plan économique, l'état de siège et également les déplacements de Félix Tisekedi à l'Est pour les sinistrés, de l'éruption volcanique et ceux de guerre. Des actes qui, selon le prêtre catholique, renforcent l'unité nationale. Par ailleurs, la Senco dresse quelques goulots d'étranglement qui étouffent ces nouvelles lents, comme l'exclusion d'adversaires politiques. Cette unité est de plus en plus menacée par les antivaleurs telles que les népotismes, les tribalismes, le régionalisme, le clientélisme, l'exclusion des adversaires politiques, des pratiques et des discours qui fragilisent les liens sociaux. De plus, la Senco condamne la politisation de la CENI qui ne rassure pas les élections crédibles, renforce la crise des légitimités et brise la cohésion nationale. Elle dénonce une justice corrompue et inférodée aux politiques. Elle fustige le train de vie exagéré d'institutions au détriment de la population qui reste pauvre. Elle rappelle la sécurité qui sévit à l'Est en rappelant nos responsabilités aux autorités et déplore la complicité de certains compatriotes avec les agresseurs dans cette barbarie. Enfin, le prélat catholique, fonds de recommandations à chaque couche de la population congolaise et la communauté internationale, allant dans l'essence de maximiser les élections, les actions de consolidation à l'unité nationale. Affaire Jeep de deux pités contrairement à toutes les élucubrations des uns et des autres, le président Mbosso éclaire dans sa communication aux élus. Il s'agit bel et bien d'un cadeau du chef de l'État pour les combats menés par le représentant du peuple et par patriotisme. Félix Tshisekedi a décidé que ce type serait mis au deux pités de l'opposition, contrairement à ce qui s'est fait avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabungé. Les Jeep sont déjà là. 250. 250 à Jeep. L'honorable Kester, adjoint, va partir avec, je crois, trois députés qui vont se rendre à Beaumont pour signer les documents, à Chemine et le Jeep à Amatadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres Jeep seront là. Donc, je crois, fin juillet, les Jeep seront répartis aux 500 députés. Nous sommes d'accord ? Oui, c'est vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, qui avez mis en exécution l'appel, vous avez matérialisé l'appel du chef de l'État, c'est grâce à ça que tous les 500 députés vont bénéficier de Jeep. Si on était discriminatoire, c'est Jeep, on allait les donner simplement à ceux qui ont combattu. Les bons combats. Mais, par patriotisme, le chef de l'État, il donne à tous les députés. Nous associons les collègues de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme des présidents qui s'écrivent. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Toujours dans ces chapitres, l'Odep dénonce une corruption à ciel ouvert de Félix Tshisekedi. Les dons de Jeep aux députés suscitent de bruit au sein de l'opinion qui se voit humiliée et sacrifiée par le dirigeant commentaire de Patricia Amazkaki. De plus en plus, les voix s'élèvent. L'Observatoire de dépenses publiques, Odep, une organisation non gouvernementale, dénonce une corruption à ciel ouvert et appelle l'IGF d'enquêter sur l'origine de ces fonds qui ont permis l'achat par le président de la République. Nous sommes en face d'une corruption à ciel ouvert exigeant de l'IGF une enquête sérieuse pour déterminer l'origine de fonds et qui ont permis l'achat de ces voeux qu'ils s'indignent l'Odep. Au cours de leur réunion de députés de l'Union sacrée, vendredi à l'hôtel du fleuve Mbosokodia avait confirmé la présence déjà à Goma de 250 Jeep avec promesse de 250 autres qui doivent arriver au plus tard le 12 juillet et qui font 500 Jeep au total. Un don du chef de l'État aux députés nationaux compte tenu de leur pro-ex dans la réqualification de la majorité parlementaire. Une brève dans ce journal affaire de 500 Jeep offerte par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo aux députés nationaux après que le député proche de Martin Fayolo ait décliné l'offre. L'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, Némi Moulania, s'est dit non concerné par ses dons du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo. Mbosokodia doit expliquer l'origine de l'argent décaissé pour l'achat de 500 Jeep. Monsieur Mbosso mérite d'être interpellé et de se retrouver en prison pour cette déclaration. Comment vous pouvez faire cette déclaration pour engager les 500 députés dans un processus de corruption avec des justifications de ce genre ? Je vous le dis, madame, que nous allons surveiller et veiller sur cette affaire de Jeep. Si on ne nous démontre pas, dans la ligne budgétaire, là où les crédits ont été prévus pour l'achat de Jeep, à donner cadeau, et qu'on nous dise les services que les députés ont rendus à M. Tchulombo pour mériter les Jeep, je vous l'ai dit que nous allons pousser la justice, nous allons pousser les organisations de la société civile à demander que les auteurs de cette corruption, en termes de millions, puissent rejoindre M. Kameret en prison. A ce qui concerne le rapport de l'UGF sur les mandataires publics, ce secrétaire général de l'ECID s'exprime en ces termes. Nous sommes les combattants de la bonne gouvernance, et nous souhaitons que les biens de la République soient gérés conformément aux normes modernes de gestion, et que s'il y a nos compatriotes congolais qui se sont rendus coupables des détournements de fonds de l'État, et que les faits sont établis, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Ça c'est normal. Mais ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas que la justice soit utilisée comme un instrument politique pour régler des comptes à certains compatriotes. Nous ne voulons pas que l'UGF se transforme en un instrument politiquement orienté pour nuire aux prochains adversaires politiques de la mafia au pouvoir. Changeons de chapitre de ses 100 jours. Mouima, un déco accusé de vitale camérée, dont cette affaire vient de quitter la prison centrale de Makala. ce lundi, Mouima est désormais un homme. La corruption au sein de l'espace politique congolaise, le chef de l'État, Félix Hontein de Tshisekévi Tchidongo, en a parlé à l'occasion de sa raconte avec le Force-Vivre à Bounia. Commentaire. Il s'est contenu, malheureusement, une on ne peut plus, visiblement très touchée par ce qui s'est passé au Sénat. L'échec de l'union sacrée pour l'élever les immunités de Matata Mponyo au Sénat à Bounia, où il se trouve ce samedi 19 juin. Félix Tshisekévi tacle le Sénat sans mâcher le mot. Il s'est développé la mafia dans l'armée, dont nos institutions ont la vue. Récemment au Sénat, Félix Tshisekévi Abounia. Par extension, la mafia signifie une organisation criminelle structurée. Le chef de l'État paraphrase Jules Alinguete dans ses propos lors d'une émission, disant que la plupart de criminels économiques se cachent au Parlement, précisément au Sénat, se protégeant entre deux par les immunités. Une bonne opinion d'ailleurs pense à la suppression de cette chambre budgetivore qui ne sert pas à grand-chose. Dans son speech, le chef de l'État n'a pas manqué de féliciter le travail d'Éligef. Pour finir, celui qu'on appelle affectueusement béton, rassure le peuple des Bounia et la population congolaise de manière générale. On ne déboulonne pas un système du jour au lendemain, je sais quelque chose, a Félix Tshisekévi dit. Pour rappel, le sénateur venait de refuser la levée d'humilité de leur collègue Matata Mponyo. 49 contre sur 46 pour actes décriés par nombre, y compris l'opinion. Bientôt de poursuites judiciaires contre deux chefs religieux dans le secteur de l'éducation. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a promis la prison aux chefs religieux et qui retranche les salaires des enseignants pour le DIME et autres frais. Commentaire de Justin Manu. Le ministre de l'éducation primaire, secondaire et technique sollicite des poursuites judiciaires contre les chefs religieux qui opèrent des rétenus sur les salaires des enseignants qui donnent cours dans leurs écoles. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, vient de demander à sa collègue de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutumbo, de solliciter auprès des procureurs généraux des poursuites contre les chefs religieux qui retiennent à la source des rétenus sous la forme de versements obligatoires des DIME et autres dans les salaires des enseignants. D'après plusieurs enseignants des écoles conventionnées, cette pratique date de longtemps dans ces secteurs. Ceci salit l'action de Tony Mwaba qui vient de les libérer des griffes de leurs autorités. Ceci nécessite de ponctionner leur maigre salaire des fonctionnaires. Ces enseignants demandent au ministre de jeter aussi un coup d'œil aux innombrables frais que les banques commerciales continuent à les retrancher lors des payes, des fois sans explication. Affaire à suivre. Face au cas de mauvaise gouvernance et malversation financière établie par un rapport de l'IGF, la présidence de la République annonce la mise en place d'un cadre opérationnel avec la prémature en train de sanctionner le mandataire d'Ere et sont pour autant tombés dans le dérapage. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, les portes-paroles du président de la République, Kassongomou Mbayambayamba, annonce la mise en place d'un cadre opérationnel avec le cabinet du premier ministre Samalou Kondé afin de sanctionner les mandataires publics trempés dans la corruption. Une décision prise après que le conseil des ministres du 18 juin dernier ait évoqué des cas de mauvaise gouvernance dans les entreprises publiques démontrés dans un rapport de l'Inspection générale des finances. Un rapport qui avait conduit le chef de l'État à demander au ministre sectoriel de prendre des mesures conservatoires à l'endroit de ses mandataires verreux afin de les mettre hors d'état de nuire. En croire la présidence de la République, ce cadre opérationnel intervient dans le souci d'éviter tout mal attendu dans l'exécution de cette instruction de Félix Tshisekedi dans la prise de ces dix mesures conservatoires, ceci, enfin, déparer à tout dérapage aux acquis de l'État des droits. Reste à savoir si, en dehors de la sanction administrative, la justice passera aussi par là. Affaire à suivre. L'ancien premier ministre, ministre du budget, Baudouin Maillot, a restitué trois Jeep de l'État de marque Hyundai sous pression de Aimé Boudi, son successeur à l'immeuble intelligent. Sous pression de son successeur Aimé Boudi, l'ancien vice-premier ministre, ministre du budget, Baudouin Maillot, vient d'y restituer à l'immeuble intelligent trois Jeep de l'État de marque Hyundai. Il avait l'intention, comme dans les habitudes de l'homme politique congolais, de privatiser les biens de l'État à la fin de son mandat. En principe, il devait être interpellé au niveau de la justice pour cet acte de détournement des biens de l'État. En dépit du fait qu'il a trahi son leader, Vital Kamere, pour séduire Félix Tshisekedi, Maillot n'a pas été reconduit au gouvernement. Pour s'attirer la grâce de Félix Tshisekedi dans le partage des entreprises, il mène une fronte à l'intérieur de l'Union pour la nation congolaise. Dans le dossier judiciaire des Vital Kamere, Maillot n'essaie d'empêcher d'aller à contre-courant de la ligne du parti édité par le nouveau secrétaire général Billy Kambane. Le président de l'Assemblée provinciale Godé, Pouy, a déposé une plainte ce lundi au parquet général de la Gombe contre le député Magloire Kabemba pour dénonciation calomnièse et imputation dommageable. Je suis venu déposer une plainte contre l'honorable député Magloire Kabemba, député provincial élu de la ville de Kinshasa, pour les comptes de mon client, monsieur Godé Mpouy, le président de l'Assemblée provinciale. Par ses propos, député, lors de l'audience qui lui avait été accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur le député Magloire Kabemba, a dit que c'est de manière unilatérale que mon client a décidé de la suspension de la session plénière en cours. Donc cela frise quand même le bon sens, puisque la décision de suspendre la plénière, c'est une décision de la conférence de président. C'est la conférence de président qui en a décidé ainsi. Curieusement, on n'a pas compris comment l'honorable député peut député de telles histoires. Donc, c'est ce qui sous-entend qu'il est entré de traiter mon client de menteur en d'autres termes. Oubliant que mon client, c'est un collaborateur scientifique à l'université de Liège. C'est un membre de l'aluminie de l'université d'Avar. C'est le président du Haut Conseil des Églises des Réveils au Congo. C'est un professeur d'université. Comment on peut jeter aussi l'opprobre à mon client jusqu'à ce niveau-là ? En d'autres termes, monsieur l'honorable député Margoire Kabimba, c'est mon client de menteur. Donc, c'est pour ces raisons-là que mon client a décidé de porter plainte et il en a fait. Notre niveau, notre plainte, je pense que l'épargne va les poursuivre pour dénonciations calomnieuses et puis les impitations dommageables. Une année depuis la disparition du fait sénateur Pierre Lumi, la dynamique Katoumi, président, décapée, ensemble avec Jacques Indala, au cadre d'Ensemble pour la République, ont déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe au cimetière Mbeseke-Nouvelle-Cité. Commentaire signé Philippe Mboupi et Arnold Massama. Après les lois là-bas de son retour à Kinshasa, Jacques Indala, au cadre d'Ensemble pour la République, accompagné des membres de la dynamique Katoumi, président décapé, ont rendu hommage au vénérable fusionnateur Pierre Lumi à l'occasion d'une année de sa disparition. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe de celui qui a été le premier secrétaire général du Ensemble pour la République. Ça fait 365 jours, une année, depuis que notre papa, notre héros en nous, notre modèle, Pierre Lumbi au Congo, sénateur de son vivant, est parti dans l'au-delà. Il est important que nous qui sommes restés comme ses disciples, puissions ne pas oublier ses sacrifices nobles, sa lutte, son engagement, son dévouement pour un état de droit, son dévouement pour que le Congo puisse retrouver sa place dans les cancers des nations. Au nom du président Moïse Katoumi, au nom de la dynamique Katoumi, au nom de l'ensemble, nous sommes venus lui rendre nos hommages, encore une fois, pour lui rassurer qu'au-delà de tout, dès là où il est en ce moment, qu'il sache qu'il n'est plus avec nous en chair, en os, mais en esprit, dans nos cœurs, il continue à être avec nous. Et avec lui, nous allons continuer cette lutte que nous avons entamée ensemble. Par coïncidence, la délégation conduite par Jacques Indala s'est croisée avec la famille biologique du feu sénateur Pierre Lunghi, au cimetière Nouvelle Cité, BC Kefout. Les élus représentent le peuple. Les élus font partie du peuple. Et donc, j'ose croire que le président de la République, Félix-Antoine Tsegretti-Lombo, s'est engagé pour la refondation des valeurs républicaines. La Bible dit, dans Romain 13, je crois, verset 7, « Honneur à ceux qui sont élevés en dignité. » La Constitution l'est dit aussi. Nous sommes à l'article... Ça, c'est la Constitution de notre pays. Nous sommes à l'article 110, alinéa 2 et 3. La Constitution dit qu'ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Il y a aussi un élément dignité. Dans notre règlement d'ordre intérieur, il est dit pratiquement la même chose. Il est dit là que les députés ont droit à une indemnité équitable qui assure son indépendance et sa dignité. Dignité d'un député. Donc, comment voulez-vous qu'un député qui représente le peuple, Marc Chappie, qui vient à l'hémicycle sur la moto, beaucoup viennent sur la moto, mais il représente le peuple. A l'époque, le président Mobutu dotait les députés des véhicules, des jibs, des tracteurs, des camions, etc. Les députés étaient un acteur de développement là où il est. Il doit être honoré, il doit être respecté, il doit avoir la dignité parce que pour être élu, ce n'est pas facile. Et donc, c'est pour cette raison que la dotation du président de la République à tous les députés fait partie de la fondation des valeurs républicaines. Il est dans un processus. Ce processus s'étend dans beaucoup de chantiers. Donc, donner les véhicules aux députés, cela ne veut pas dire qu'on a ignoré le peuple. Non. Les députés font partie du peuple. Ça commence avec les députés, ça viendra avec les professeurs, ainsi de suite, les magistrats, palier par palier. Nous nous sommes engagés dans ce schéma-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Mais non, les députés travaillent pour le peuple. Les députés votent les lois pour le peuple. Les députés interpellent le gouvernement pour le peuple. Souvenez-vous que je suis intervenu pour la baisse du prix des billets d'avion. pour les vols nationaux. Je dois voir le ministre de l'économie nationale d'ici demain pour savoir pourquoi son arrêté traîne à sortir. Voilà. Les députés représentent le peuple et les intérêts du peuple. Nous sommes là pour le peuple. Nous ne sommes pas à notre porte. Non. Non, non, non. Nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Oui, je sais que notre société malheureusement malheureusement on est habitué à tout critiquer à tout noircir. Il faut quand même quelque part reconnaître qu'il y a des avancées. Qu'on est là nous, nous députés nationaux, nous, vous sénateurs ou les élus nous ne travaillons pas pour notre propre intérêt c'est pour la population. Ce que la population gagne, trouve comme avancée vient aussi du travail qu'aba l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous votons les lois, nous votons le budget, nous contrôlons le gouvernement. C'est le travail pour le peuple. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt. Non. Mais s'il y a un avantage, s'il y a un avantage pour la dignité d'un honorable, d'un élu ou elle est mal, pourquoi ? Il doit y avoir toujours indexation. On doit indexer les gens pour ceci, pour cela. Non. On doit être positif quelque part, positiver les bonnes choses et aller de l'avant. Quitter d'un stade à un autre. Quitter la médiocrité vers l'excellence. Et donc, vous voyez un élu de Kinshasa et un élu de Brazzaville. Il y a une mission parlementaire qui arrive. Les députés de Brazzaville sont venus en mission. On voit les députés débarquer au palais du peuple là-bas sur la moto. En quoi il est honorable ? C'est vrai que quand vous élisez quelqu'un, vous l'élevez en dignité. C'est pourquoi vous l'appelez honorable. Il est honorable, il doit être honoré. honoré même par sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, ainsi de suite. Donc, voilà, il n'y a pas à vouloir diaboliser, ainsi de suite. Nous devons quitter cette étape des choses. Bien, c'est une dotation pour tous les 500 députés, ce n'est pas pour une classe de députés. Je ne vois pas pourquoi on refuserait. On refuserait ça pour quoi ? Parce que c'est une dotation présidentielle. Ou vous allez refuser pour quoi ? Pour quelles raisons ? Donc, le chef veut que ce député soit bien. Comme à l'époque, c'est une habitude. C'est une habitude, c'est-à-dire, à l'époque de Nombout, le député était un agent de développement. Ce n'est pas inscrit qu'on est détracteur pour que dans nos milieux, qu'on soit acteur de développement, qu'on puisse aider les agriculteurs, on leur donne les tracteurs, ils mettent par exemple le mazout, le carburant, on laboure des étendues, des champs, ainsi de suite. Nous sommes en train d'aller vers là. Et le chef a promis une dotation à chaque vacance parlementaire qu'on remette aux députés une petite dotation leur permettant de réaliser certains projets dans leur milieu. Parce que, si vous ne le savez pas, les députés n'ont pas d'argent, son argent c'est pour la base. Une fois qu'il touche quelque chose, il doit résoudre les problèmes de la base. Un vrai député, si vous voulez être élu, si vous voulez bouffer seul, c'est fini. Mais les députés, les maladies, c'est les députés, il y a un pont qui s'est coupé quelque part, c'est les députés, et ainsi de suite. Donc, les députés, ils représentent le peuple et le problème du peuple le préoccupe, au plus haut point. Il faut qu'on ne distingue pas, qu'on ne dissocie pas le peuple, les députés, d'avec sa base. Nous vivons dans la population, nous, nous aussi, nous sommes peuples. Peuples d'abord, nous sommes aussi là. Écoutez, toute notre compassion aux sinistrés, nous, députés, nous avons exercé nos prélocatives parlementaires. Vous avez vu qu'on avait interpellé le ministre de la Recherche scientifique parce que, bon, l'un de nous avait estimé que certaines choses n'étaient pas prises en compte. Il nous a expliqué, nous sommes en train de suivre ce que le gouvernement est en train de faire pour la prise en charge des sinistrés. Nous voulons réellement que le gouvernement prenne en charge les sinistrés. Ceux qui ont perdu les maisons, qu'on puisse pourvoir à ce qu'ils puissent avoir des maisons, mais aussi, et beaucoup plus, faire en sorte qu'on soit, qu'on anticipe, qu'on ne puisse pas se subir. aujourd'hui, on a vu que le volcan est capable d'atteindre un tel périmètre, mais il faut prévenir qu'il guérit. Donc, voilà, la politique de prévention doit être appliquée et nous allons suivre, nous, au niveau du Parlement, comment est-ce que le gouvernement a pris en charge les sinistrés. Mais nous sommes de cœur avec toute la population sinistre des gants. Merci beaucoup. Merci. L'actualité, en fonction de notre site internet, 3.2. et vendre des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Cette édition du journal est complètement terminée. Au revoir. Musique